Je pense que c'est une excellente décision, je pense que je suis convaincu, c'est une décision majeure parce que c'est un boisé stratégique en termes de développement. Je pense qu'il y a un avenir à ce boisé-là. On parle de récréotourisme actuellement, puis c'est un boisé qui peut être aménagé en plein cœur de Saint-Luc, près des terrains de soccer. Donc, je pense que c'est une très bonne décision. Mais ça m'amène aussi à parler de l'enjeu des prochaines années qui va être le développement du territoire. Là, on parle des golfs. Il faut protéger les golfs. Il ne faut pas bâtir trop haut à côté des maisons. Il ne faut pas bâtir dans les zones boisées. Puis, je pense qu'il y a une réflexion profonde qui va être engagée au fil des ans parce que là, un golf, moi, je comprends les gens qui se bâtissent à côté des golfs puis qui veulent que ça soit protégé. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Puis, moi, de changer quelque chose qui est existant parce que les gens l'ont choisi, je comprends. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir avoir un plan de match parce que ça va prendre des revenus. On parle d'achat du boisé des colibris parce que je pense que la meilleure façon de garder des boisés, c'est de les acheter, des inclure dans le plan de conservation de façon à ce qu'il y ait une pérennité à nos décisions pour ne pas que demain matin, un autre conseil municipal arrive et décide que finalement, les boisés, on les rase tous. Donc, si on veut assurer une pérennité à tout ça, de changer les priorités, puis tout ça, c'est de pelter en avant, c'est de ne pas prendre ses responsabilités. Puis, je pense que ça nous donne quand même l'occasion en achetant, mais ça va prendre des idées nouvelles, ça va prendre des façons de faire différentes parce qu'il faut maximiser aussi le développement à Saint-Jean de façon à pouvoir acquérir tout ce qu'on a à acquérir. Donc, moi, je suis bien d'accord pour protéger une partie des golfs, mais entre autres, les légendes, il y a une partie des trous qu'il n'y a pas de résident. Est-ce qu'il faut absolument tout protéger? Il y a du gazon là-dessus. Jusqu'à où on va dans cette protection-là? Puis, je pense que c'est une question que l'ensemble du conseil devra répondre à un moment donné parce qu'il va falloir soit on arrête à développer ou on augmente les taxes municipales parce qu'on le sait, les deux seules façons d'avoir de l'argent à Saint-Jean, c'est soit d'augmenter les taxes ou tu développes. Ou des nouveaux pouvoirs que le gouvernement du Québec pourra nous conférer dans l'avenir. Donc, je pense qu'il faut voir les imaginatifs, puis ça va prendre un débat en profondeur. Moi, je pense que c'est l'enjeu probablement de la prochaine campagne électorale et des prochaines années à Saint-Jean actuellement. Alors, merci, monsieur. Juste un deuxième point pour un peu paraborer les dires de mon collègue dernier au niveau de l'expropriation. Je pense qu'on est prêts à payer. On est prêts à embellir le centre-ville, mais il y a toujours une limite à ce qu'on peut payer aussi. J'espère que les gens, ils seront conscients de tout ça, que ce n'est pas la pôle aux yeux d'or quand on l'exproprie. Donc, j'espère que le message va être entendu.